Bonjour, c'est Gilles pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du DVD de The Master, ou Le Maître, en version française. Le film de Paul Thomas Anderson est distribué par les films Séville et Mère-Badette Jokin Phoenix, Philip Seymour Hoffman et Amy Adams, sorti en magasin le 2 avril 2013. Freddy est un vétéran de la deuxième gamme mondiale. Il est hanté par un passé très lourd et il n'arrive pas à se trouver une place en société. Il s'est fait une spécialité de concocter des nocifs cocktails alcoolisés, jusqu'au jour où il fait la rencontre de Lancaster Dodd, un gourou d'une culte philosophico-religieuse appelée « La Cause ». L'esprit chaotique de Frehley et la volonté de contrôle de Dodd font en sorte que tout semble les opposer, mais les deux hommes tissent tout de même des liens d'amitié puissants. En parlant de Terrence Malick, je disais que chacun de ses films était un événement. Je peux facilement dire la même chose de Paul Thomas Anderson. C'est un jeune cinéaste monstrueusement ambitieux qui ne réalisait qu'une poignée de films depuis Hardate en 1996. Et pourtant, chacune de ses oeuvres s'embrâtissait de plus en plus large, poussait de plus en plus loin le média et offrait des performances de plus en plus étonnantes. Après deux chefs-d'oeuvre du film Choral, Boogie Nights et Magnolia, Paul Thomas Anderson a eu envie de se concentrer sur des individus plutôt que sur des groupes. Ça a commencé assez petit avec le très étrange Punch Drunk Love avec Adam Sandler et la méthode a porté fruit quelques années plus tard dans There Will Be Blood, film historique sombre, inoubliable et presque gothique. The Master reste dans la droite lignée, présentant encore une fois un portrait fascinant, tordu et dense d'un personnage atypique et tourmenté. En fait, je pense que The Master et There Will Be Blood formeraient un excellent programme double. Les deux films traitent d'un être asocial et proposent en toile de fond une réflexion passionnante sur l'usage du pouvoir. Pouvoir économique et religieux dans There Will Be Blood, mais cette fois-ci pouvoir psychologique dans The Master, parce qu'il n'y a pas grand-chose de très religieux dans la cause. L'assemblage hétéroclite de pop, psychologie, d'hypnose et de scientologie, le culte de Lancaster Dodd se révèle assez vite comme un simple prétexte à exercer un ascendant sur des gens un peu crédules. Mais l'idée plaît à Freddy et pour un homme qui cherche désespérément des points de repère dans une existence enduit sans pitié, c'est une opportunité en or de trouver un sens de sa vie. Au premier degré, The Master permet donc de savourer une dualité vraiment géniale. Joaquin Phoenix se surpasse en homme qui ne croit en rien, un pauvre air impulsif, mais quand même complexe. Sa performance est un tour de force hallucinant, il y a beaucoup de scène où j'ai même eu de la difficulté à le reconnaître tellement il habite son rôle. Il aurait logiquement dû voler à vedette à n'importe qui, mais ça c'est sans compter Philip Seymour Hoffman qui est absolument parfait. Le scénario de Paul Thomas Anderson regorge de scène permettant à l'étendue des deux talents de se déployer complètement, des dialogues croustillants et lourds de double sens filmés avec le moins d'interruptions possible. Et tant qu'à y être, parlons un peu de la mise en scène. Bon, sérieux, je vais avoir l'air un peu trop fan peut-être, mais franchement, il n'y a rien à redire. Les images sont hallucinantes belles avec une photographie d'une qualité clairement supérieure. Remarquez avec quelle aisance la tension peut monter dans une scène qui commence de façon comique. Remarquez à quel point on a l'impression que la violence peut surgir à tout moment. Et lorsqu'elle surgit, comment elle est filmée et chorégraphie. Bref, c'est un festin de roi pour tout cinéphile. Il n'y a pas besoin d'être très intellectuel. J'ai trouvé le film déjà beaucoup plus divertissant et accessible que There Will Be Blood et Punch Drunk Love. Tout d'excellents, mais quand même assez déstabilisants par moments. Évidemment, le radiateur ne se contente pas de ce petit duel psychologique. Le master trouve son sel sous forme d'allégorie, parce que même si les héros de cette fable sont assez peu sympathiques. J'ai vu quelque chose d'assez universel dans cette histoire, somme toute très simple, d'un homme qui recherche un sens et qui décide de faire confiance à quelqu'un qui lui en propose un. On peut y voir beaucoup d'idées, peut-être une réflexion sur la création de fanatiques au sein d'un mouvement. Peut-être une réflexion sur le pouvoir en société qui n'appartient pas toujours à celui qu'on croit. C'est des idées très pertinentes au XXIe siècle, même si l'histoire se passe en 1950. L'oeuvre est riche, forte, élégante et de tout premier ordre. Selon moi, ne cherchez pas plus loin une meilleure film de 2012. Le DVD est présenté à 1 par 85 anamorphique, avec piste audio en anglais 5.1 ou français 5.1. Les sous-titres sont curieusement uniquement accessibles en français. Il y a plus de bonus sur le Blu-ray, mais si vous vous tournez vers le DVD, par choix ou par nécessité, vous trouverez tout de même une série de scènes supprimées ou allongées montées de façon un peu artistique sur une durée d'environ une demi-heure. Le montage représente presque un vidéoclip du film, finalement, et il peut se regarder avec des sous-titres optionnels français. C'est tout, mais c'est déjà pas si mal. Et connaissant le goût de Thomas Anderson pour les éditions spéciales, il y en a eu pour Boogie Night, Magnolia, il y en a eu pour Punch Drunk Love, There Will Be Blood, je serais prêt à parier qu'un ensemble plus étoffé voit le jour avant longtemps. The Master, c'est en trois mots un méchant bon film. Visuellement, la recréation des années 50 est impressionnante, les performances sont absolument renversantes, et l'histoire arrive à tenir notre intérêt, à nous faire réfléchir et à nous questionner sans que jamais j'ai eu l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs. De prime abord, The Master est peut-être moins énigmatique que le colossal de There Will Be Blood, mais je sens que l'oeuvre va encore mieux se révéler au fil des visionnements successifs. Si les films exigeants ne vous font pas peur, n'hésitez pas. C'était Gilles, merci, bon visionnement.